Antidoping Suisse, vous le connaissez tous depuis des années. À partir du 1er janvier 2022, elle aura un nouveau nom. Antidoping Suisse ne existera plus. L'organisation s'appellera désormais Suisse Sport Integrity et aura un catalogue de tâches plus grand. Comment et pourquoi on en est arrivé là et quelles seront les compétences et les procédures, je vais vous le dire, au cours des prochaines minutes. Par ailleurs, le 1er décembre, je suis à votre disposition en cas de question. Vous trouverez cette conférence, n'aura que de validité si le Parlement du sport accepte ces changements. Antidoping Suisse, vous le connaissez tous depuis des années. À partir du 1er janvier 2022, le nom Antidoping Suisse n'existera plus. L'organisation s'appellera désormais Suisse Sport Integrity et disposera d'un domaine d'activité plus grand. Pourquoi on est arrivé là et quelles sont les compétences et les procédures, je vais vous en parler au cours des prochaines minutes. Par ailleurs, je suis à votre disposition le 1er décembre 2022, si vous avez des questions. Tout ça ne deviendra réalité que si le Parlement du sport approuvera le statut en matière d'éthique actuel. Aujourd'hui, Antidoping Suisse, et comme je l'ai dit, l'organisation s'appellera à partir du 1er janvier 2022 Suisse Sport Integrity. Le travail d'Antidoping Suisse restera de fois à changer. Cela signifie que les contrôles de l'antidopage, les enquêtes, la prévention et les informations, toutes ces tâches sont connues. Ce qui sera nouveau, il y aura le domaine de l'éthique. Cela veut dire qu'il y aura la réception de contraventions potentielles contre le statut en matière d'éthique de Suisse olympique. Plus tard, je reviendrai là-dessus, surtout sur les procédures et les compétences dans le domaine de l'éthique. Ces deux domaines, c'est-à-dire antidopage et éthique, seront désormais réunis sous un toit et forment ensemble le domaine des tâches de Suisse Sport Integrity. Un événement déterminant, même si ce n'était pas vraiment le point de départ de tout ce mouvement, était la publication des protocoles de Macaulay. Il y a à peu près 13 mois. Avec ces protocoles de Macaulay, ont été publiés dans le Blic, non, dans le Tages-Einzeiger, et il comprend les interviews qui ont été faites avec des athlètes de la gymnastique. Les déclarations de ces filles ont abouti au fait que depuis le 1er janvier 2022, la Suisse dispose d'un centre indépendant de signalement. Regardons peut-être aussi à l'étranger ce qui se passe. Ce thème n'est pas nouveau. On connaît des signalements, des violations des principes de l'éthique au niveau international. Le système, qui est analogue à celui du dopage, c'est-à-dire la création d'un centre complètement indépendant, le sport jouera un rôle important au niveau international. Regardons peut-être un peu de plus près les bases de Suisse Sport Integrity. La base, c'est la charte d'éthique qui existe aujourd'hui déjà. Elle est obligatoire et est le statut de chacune des fédérations qui attirent à Suisse Olympique. La mise en œuvre de cette charte est divisée en deux parties, prévention et intervention. Le domaine prévention, ici à gauche, sur ce slide, est couvert par Suisse Olympique et l'OFSPO. La partie à droite, intervention à partir du 1er janvier 2022, sera couvert par Suisse Sport Integrity. La base pour le travail de Suisse Sport Integrity dans le domaine de l'éthique sera le statut en matière d'éthique, ici à droite. Le Parlement du sport approuvera ce statut le 26 novembre. S'il l'approuve, ce statut remplace les prescriptions d'éthique qui internent aux fédérations. Ainsi, on aura la base que tous les sports et toutes les régions disposent de règles identiques et il y aura les mêmes enquêtes et les sanctions seront identiques. Comme je l'ai dit, l'anti-doping suisse changera de nom au début de l'année. Dans le domaine de l'éthique, ce changement fait pour des raisons de synergie. différentes tâches pourraient être accomplies ensemble, par exemple un portail de signalement, le service juridique, l'infrastructure, etc. Ce qui aboutira à une meilleure efficacité et des coûts réduits. Les compétences de Swiss Port Integrity figurent dans le statut en matière d'éthique et sont divisées en abus et en contravances contre l'éthique. Les abus sont, par exemple, des manquements des structures à l'intérieur d'une institution sportive qui entraveraient l'application du statut en matière d'éthique. L'autre domaine, ce sont les abus directement ou proprement dit et tout sera bien expliqué dans ce statut en matière d'éthique. Le service de signalement sera ouvert à cinq jours par semaine pendant les heures de bureau et les appels téléphoniques peuvent être entendus dans les quatre langues suisses et plus l'anglais. En Suisse, il y aura un portail de signalement via Internet. Bien entendu, les annonces peuvent être faites de manière anonyme. Je parlerai tout à l'heure de la procédure, d'ailleurs. Ce service recevra les signalements, il donne des conseils et uniquement au sujet de la procédure, ils ne vont pas donner des conseils au sujet du contenu. Il y aura un triage des enquêtes et, si nécessaire, le transfert à des centres spécialisés, également aux autorités et ensuite le transfert à la Chambre disciplinaire. Suisse Integrity ne sera pas compétent pour des violations du règlement de compétition et des sections. Les fédérations qui adhèrent à Suisse Olympique et qui auront de nouvelles règles et qui ont eu des compétences dans cette matière donneront cette compétence à Suisse Sport Integrity. Regardons la procédure de manière plus précise. Lorsqu'un signalement a été fait, on va contrôler la compétence, on regarde s'il y a eu une contravention ou un règlement d'éthique. La fédération est informée et une procédure est ouverte. Si Suisse Sport Integrity n'est pas compétent, alors le signalement est transféré au service compétent, entre autres, les autorités pénales. Il y aura un rapport qui sera fait, lequel, avec la prise d'opposition de la fédération et les propositions pour une éventuelle sanction ou la fin de la procédure sont soumises à la Chambre disciplinaire. S'il y a des appuis au niveau de la fédération, la mission disciplinaire informera Suisse Olympique et celle-ci va prononcer des mesures contre la fédération et elle rédigera une convention avec cette fédération. Encore quelques mots au sujet de la structure de ce service de signalement et actuellement, elle est très difficile de savoir quel sera le volume de travail. Pour cette raison, nous allons commencer avec un nombre minimum de personnes et si les capacités ne devaient pas être suffisantes, nous ferons appel dans une première phase à des personnes externes, à des institutions comme par exemple à des cabinets d'avocats. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada